Bonsoir, ce n'est pas ici la première fois que je chante à l'Arsenal, pourtant ce n'est pas le lieu pour la chanson, mais grâce à l'amitié de Bruno Blasem, qui dirige cette magnifique médiothèque, j'ai déjà eu l'occasion de fêter Jacques Bains et de faire un petit récital déjà, avec Serge Dutroi au piano, Christian Maillard à l'accordéon, alors ce soir il n'y aura ni piano, ni accordéon, ni aucun de nos instruments de musique, moi je suis à peine là d'ailleurs, car je me suis contenté d'accompagner des chansons par un petit enregistrement que j'ai fait chez moi cet après-midi sur mon piano, et puis aussi plusieurs des chansons, qui sont des chansons pré-enregistrées avec tout l'orchestre qu'ils font. Il n'y aura pas que moi, il y aura quelques autres artistes que vous connaissez, que j'espère vous aimer. En tout cas, c'est une bonne façon, me semble-t-il, de terminer cette séquence d'Oulipo, qui aura des suites. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir ici ce soir, et je le remercie très fort, Jacques Duchâteau, qui est le seul membre survivant des fondateurs de l'Oulipo. Merci Jacques. Nous avons aussi le président de l'Oulipo, il y a eu plusieurs présidents de l'Oulipo, je vous le rappelle, François Le Lionel, le premier, Noël Arnaud, le second, et Paul Fornel, le troisième, mais pas le moindre. Paul est là aussi. Alors, nous allons commencer par une chanson importante dans notre histoire, que nous allons passer cette fois-ci en enregistrement. Oulipo, Oulipo, qui donc est ce Oulipo ? Lui qui en 1910, au récit de Rydis, ajoute un appendice. Oulipo, Oulipo, écrivit Cimetière Marin, un soir qu'il souffrait des reins, sortant de Tabarin, le tripot. Oulipo, 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 quand donc vécu Oulipo, il vécut autant des mignes, grattant pour la vermine, guitare et violon swing. Oulipo, Oulipo, n'eut pas des parents prospères, il a conclu que son père n'étant pas un hyperbe, il fut un hippo. Oulipo, Oulipo, que faisait donc Oulipo ? Il découpait des lanières de verbes en E.R. dans un gros dictionnaire. Oulipo, Oulipo, quand il jouait aux échecs, dépouillait le roi l'évêque et faisait le clown avec leurs zoripos. Oulipo, 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 Avant de passer quelques images, qui illustreront cette chanson, peut-être une petite glose. Le Fia Corsé d'un mort, et Dada, c'était tout simplement parce qu'il y a à l'époque, Oulipo avait un esclave. Il y a eu plusieurs esclaves, Jacques me corrigera si je me trompe, il y en a eu un qui s'appelait Guy Leclec, qui était journaliste au Figaro, et qui avait écrit un article comparant Oulipo à Dada, ce qui nous avait énervés, bien que nous étions tous des grands amis des admirateurs de Dada, d'où le boucher hippophagique, qui est là pour en finir avec Dada, et avec Oulipo, qui a disparu d'ailleurs. Voici quelques images. Naturellement, la première image, c'est Raymond. Raymond a 41 ans. Il était beau, hein ? Il est un bel homme. Voilà le fameux repas dans le jardin de François le Lyonnais, route de la Reine à Boulombi-en-Cours. Et vous reconnaissez tous les anciens. Ils n'y sont pas tous là, d'ailleurs il y en a quelques-uns qu'on avait rajoutés par la suite dans la photo finale. Vous reconnaissez en tout cas, tout à gauche, notre cher état local védo. Et puis, de l'autre côté, Harry Mathews, Paul Fournel, juste au-dessus de Calvino, suivi de Michel Béthain, qui nous a apparemment quittés, mais pas vraiment, elle est toujours avec nous. Et puis, Luc Etienne, Georges Pérec, Marcel Benhamou, qui lui est là, est bien là. Et puis, le vieux bonhomme que vous voyez là. Ensuite, Jean Lescure, et Jean Queval, Claude Berge. Donc Claude Berge, il est en bas, tout d'après en bas à droite. Et derrière Claude, c'est... C'est... C'est du château. C'est du château, oui. Et Raymond Queval, et Raymond Queval avait sa... Il me semble, sa caméra. Voilà. Ensuite, là, c'est un moment à part, avec François, Raymond, les cheveux de Jean Queval, et derrière, l'effrayante Marie-Adèle. Marie-Adèle était la dame à tout faire de François qui lui volait de l'argent d'une façon incroyable. Il a été ruiné par Marie-Adèle. Voilà. Et nous aussi. Oui, nous aussi. François, à son bureau, vous voyez tous ses bouquins derrière lui, et sur son bureau. Ça, c'est pas mal. C'est une carte postale de Raymond Queval. Il avait tiré parti de tous les nombreux entiers qui se trouvaient sur la carte postale pour fabriquer la date de la réunion de Loupo. Eh bien, ça, c'est intéressant. C'est un double titre. C'est un portrait d'André Blavier, notre cher Belge, mais ce portrait, il y a eu un peintre qui était un grand ami de Blavier, qui était aussi un originaire de Verviers. C'était Maurice Pirene, un peintre extrêmement remarquable. Jean Queval. Jean Queval, un dessin issu de la revue Clinchamp, que nous aimons tous. Claude Berge. Si, si. Lattice, le moins connu de tous, un génie pour lequel j'ai une admiration infinie, le fondateur du Collège de Pataphysique, qui d'ailleurs représenterait ici ce soir, Thierry Foulk. Merci, Thierry. Vous connaissez Jacques Roubault et surtout, vous reconnaissez l'autobus 29 qu'il a célébré. Georges Pérenc décidait par mon amie Émilie Schaeffer. Voilà les deux bons hommes du Château et Brafort au moment où on prépare les émissions. Alors ça, c'est une photo intéressante parce qu'on voit non seulement François, mais on voit aussi de Kétienne, on voit Italo Calvino, on voit Noël Arnaud de l'autre côté et Michel Métail, toute mignonne. Et là, on mange encore. C'était des repas. Les réunions de l'Hippo, c'était des repas. Alors ça, ça s'est passé à Berlin et j'ai mis cette photo parce qu'il y en a que je n'ai pas encore vus. Vous voyez en bas et à droite, en bas et à gauche, Olivier Salot. À côté de lui, Oskar Pastior, un poète allemand que je n'ai jamais vu, moi personnellement, je n'ai jamais rencontré parce que les réunions avaient lieu à Berlin et je n'ai jamais été à Berlin. Et vous voyez, nous avons toujours Marcel Benabou, à côté de lui, Anne Gareta et puis Yann Monck qui est là et Jacques Roubault et Hervé Lothelier et puis c'est Jacques Joël qui est en bas, au-dessus de... Olivier, c'est Jacques Joël. C'est du beau monde, hein. Une autre réunion. Il y en a de l'autre. Vous voyez, tout au fond, c'est Isabelle Benabou qui était ici ce soir. Et à côté d'elle, Michel Audin, la mathématicienne, une de nos dernières recrues. De l'autre côté, Valé Baudouin et sous elle, Anne Gareta, encore une fois. Et puis, Bernard Cerquidini. Ça, c'est le plus récent de tous nos repas, pour le mois de juin, je crois. voyez le charmant Harry Matthews, tout à fait à droite, à côté de lui, Valérie Baudouin, à côté d'elle, Michel Audin. Et ça, c'est une invitée d'honneur qui est italienne et qui appartient à l'Homonogue italien de l'Oplepo, l'Operaio d'Italato, le Potentia, je vais le prononcer correctement, dont le siège est à Naples. Et puis après, on voit Cerquidini, Marcel, Paul, Levieux, L'Ecroart. L'Ecroart, qui est un dessinateur de bande dessinée. Voilà. Et voilà Bruno Blassel qui nous reçoit ce soir. Merci. Oui, j'ai pas de piano ce soir. Voilà. Excusez-moi. Lettres égarées, romans sans importance, brouillons déchirés, papiers bavards. Je vous garderai prose célibataire, rangées au secret sous mes buvards. Ma bibliothèque à moi, ma maison, mes murs, mon toit. Sous le nerf des feuilles, quelques fleurs qu'on cueille, Iorique ou Vinteuil, font mes jours et mes joies. Italo, Georges, Raymond, Vladimir, vos chers prénoms, blesse, tout rassure, sous les couvertures, étoiles, ouratures, au front. Vous avez reconnu le doigté remarquable du pianiste Serge Dutefoy qui avait orchestré toutes mes chansons et qui a le désir d'être là ce soir. Je suis à la présence de Martin Penet, le critique musicale, collaborateur de France Musique. Merci. Bignothèque historique de Paris, Bignothèque de Chicago aussi. Ça, c'est rue Raymond Losserand. C'est une idée de Jacques Jouet, cette bibliothèque imaginaire qu'il a fait peindre. C'est moi que je suis la Joconde Je suis connu par le monde Au loup où la foule abonde Pour me voir en fait la ronde Et moi, faut que je me morfonde La Joconde La Joconde Et moi, faut que je me morfonde La Joconde La Joconde La chanson a été chantée par de nombreux autres artistes, en particulier Coravocard, plus récemment, Juliette et Philippe Meyer. Le Paris que vous aimâtes n'est pas celui que nous aimons Et nous nous dirisons Sante vers celui qu'elles oublieront Topographie itinéraire des rimes à travers la ville Souvenir des anciens horaires Que la mémoire est difficile Et sans un plan sous les yeux On ne nous comprendra plus Car tout ceci n'est qu'un jeu Et l'oubli d'un temps perdu Car tout ceci n'est qu'un jeu Et l'oubli d'un temps perdu Et l'oubli d'un temps perdu Perdu Regrets perdus dans la marée Faites abîmées par le vent par le vent Cela sans cesse ramener Et celle-ci disparaissent disparaissent La vague verte abandonnée Ça va Perpétuellement Regrets perdus dans la marée Faites abîmées par le vent Cela sans cesse ramener Et celle-ci disparaissent Tandis que chaque jour rapporte Tous ces regrets devant la porte Regrets perdus dans la marée Faites abîmées par le vent Cela sans cesse ramener Et celle-ci disparaissant Ah oui, ah oui, oui On la met celle-là C'est Jacques Basse Je voudrais un mari marin Je voudrais un mari qui porte L'odeur musquée Poutreuse et forte De l'aquatique Au marin Je voudrais un mari marin Je voudrais un mari salé Je voudrais un mari Qu'on goûte Oh pour les chamboutes Après goûte Les eaux de son front étoilé Je voudrais un mari salé Je voudrais un mari brisé Un mari que la mer rejette Du bout tordue Du bout tordue De sa fourchette Et que l'on pourrait repriser Je voudrais un mari brisé Je voudrais un mari Merci Merci Je suis content de terminer sur ce beau poème de Jacques Basse puisque nous avons eu le plaisir il y a quelques années de lui rendre hommage ici même à l'arsenal Merci encore Applaudissements Merci 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 Applaudissements Merci